Calipolis est une production de la scène nationale qui a été finalement conçue au fil de l'eau puisque Jacques Allaire, son metteur en scène, est venu il y a maintenant deux saisons avec un très beau spectacle qui s'appelait Le Dernier Contingent, qui traitait déjà de la question de l'adolescence. La question de l'adolescence en déshérance. Je me suis dit en fait il y a une rupture, non pas un conflit de générations, mais il y a une rupture de pensée. Ces jeunes gens ne pensent pas comme nous. On est bien dans le même monde, mais ils ne pensent pas comme nous. Nous n'avons pas le même point de vue, nous ne regardons plus du même endroit. Le souci c'est qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup et d'autres qui gagnent rien. Du coup il y a des gens qui faudrait redistribuer les richesses, faudrait dispatcher les gens très très riches, leur richesse, on leur enlève une partie de leur richesse car il y a une partie qui est inutile. Et pour le redistribuer où ? A ceux qui en ont le plus besoin ! Disons, on arrête pas de nous dire, elle n'est pas comme ça la jeunesse, vous avez une vision sombre de la jeunesse. Et donc moi je répondais progressivement, l'ayant compris. Je n'ai pas une vision sombre de la jeunesse, c'est nous qui sommes sombres. Moi mes parents ils s'en foutent, ils disent fais ta vie, fais ce que tu veux, si t'as un boulot c'est mieux. En gros ce que j'ai compris par moi-même depuis que je suis né c'est fais ta vie, fais ce que tu veux mais si t'es dans la merde. Viens pas nous voir parce que t'auras fait ça ! Depuis qu'on est né on nous dit prépare toi à travailler, faut que tu travailles. C'est comme si le but de la vie c'était de travailler. Et pour toi c'est quoi le but de la vie ? Bah vivre ! Il faut vivre au jour le jour, faire quelque chose, s'adapter en fonction et ouais. Moi j'aime pas trop prévoir parce qu'à force de prévoir bah parfois ça change. Donc quand ça arrive bah parfois voilà. Même se rendre compte au dernier moment que ce qu'on voulait bah c'est pas du tout ça. Moi on me dit toujours depuis que je suis petite toi tu dois travailler. Toi tu dois avoir un bon boulot comme ça toi au moins tu réussiras ta vie. En gros on me dit on s'en fout des autres, on s'en fout des ours polaires mais je veux que toi tu réussisses ta vie. Mais c'est nul de dire ça ! Ce spectacle est fait à partir de la parole des jeunes, il est fait à partir de la vraie parole des jeunes. Puisque le metteur en scène et la dramaturge qui ont finalisé le texte de ce spectacle, ils ont parcouru la saison dernière de nombreux établissements du département. Ils sont allés à la rencontre des jeunes à qui ils ont posé des questions. Cette pensée que j'ai eu en interview se reproduit en direct à l'échelle d'un spectacle, d'un dialogue de deux comédiens. Puis ça part de deux comédiens à la totalité de la classe qui se met à la fois en action, en pensée et en parole. Et puis ça devient une espèce d'agora invraisemblable et joyeuse de jeunes gens. Eh ça me rappelle un truc dans un bouquin ! Ouais c'était comment créer une société qui soit la plus égalitaire possible. Donc en fait on crée un parlement et donc ce parlement pendant une semaine il va décider de toutes les lois courra le futur pays. Et les gens ils le savent, ils vont mourir et ressusciter dans n'importe quoi. Tu sois un migrant, un pauvre, un riche, un homme, une femme, mais n'importe quoi ! Ouais ! Et du coup ils sont obligés d'imaginer les lois les plus égalitaires possibles. Du coup, tu t'imagines que toutes les choses qui peuvent t'arriver et ben elles te déplaisent. Du coup tu t'imagines que toi tu peux être migrant syrien ou que tu peux vivre dans un pays pauvre ou que tu peux mourir de faim. Tout ça pour penser les lois justes. Le spectacle se déroule en classe et la salle de classe est le lieu de Kalipolis. Il est Kalipolis, il est le lieu d'une utopie où des jeunes gens apprennent à réinventer l'avenir. Il est Kalipolis, il est le lieu d'une des gens apprennent à réinventer l'avenir. Sous-titrage FR ?